bonjour à tous bienvenue sur le comptoir de la psychologie je vous propose aujourd'hui un épisode sur un concept sur un apport en psychanalyse que moi j'ai toujours trouvé intéressant mystérieux donc j'aime parler j'aime lire et je me suis tiens je vais faire un épisode un petit peu plus concis pour vous parler de l'inquiétante étrangeté l'inquiétante étrangeté vous pouvez vous dire qu'on a tous déjà vécu ce sentiment d'une étrange familiarité ou justement d'une inquiétante différence réfléchissez-y ce sentiment d'une situation inconnue mais pour autant qui nous est familière quelque chose qui est difficile pour y mettre un sens une angoisse de ce dangereux sentiment familier Martine Ménès en parle je vous mettrai l'article dans les notes du podcast elle en parle en ramenant ce que dit Freud c'est-à-dire quand l'intime surgit comme si c'était un étranger donc ça peut nous faire poser cette question est-ce que le familier est ce qu'on reconnaît le mieux ou est-ce que c'est ce qu'on reconnaît le moins parce que parfois ce qui est le plus proche on ne le voit plus et que la limite peut être difficile donc l'inquiétante étrangeté c'est un essai de Freud qui a été publié en 1919 et si vous vous intéressez à ce concept vous pourriez voir que beaucoup de philosophes se sont intéressés aussi à ce rapport à l'étrangeté dans notre vie dans notre rapport au monde et que c'est vraiment une grande matière à réflexion cet étranger c'est cette familier qu'on a en nous qu'on a avec les autres qu'on a avec le monde l'environnement et donc cette inquiétante étrangeté en allemand c'est je sais pas si je le prononce bien j'ai pas fait allemand mais en tout cas c'est la maison et c'est le différent ce qui exclut unheimlich donc qu'est-ce qu'il en dit Freud ce unheimlich l'inquiétante étrangeté il veut en dire que c'est un moment où on vit un état angoissant sans pour autant que ce soit de l'angoisse à proprement parler c'est un état angoissant parce que vous savez que l'angoisse justement c'est cet état d'attente de danger selon Freud qu'il soit réel ou pas angoisse c'est ce qu'on ne voit pas elle est donc difficile à penser puisque souvent l'angoisse on a du mal à en dire quelque chose ça n'a pas d'objet ça n'a pas d'image mentale ce qui fait peur d'ailleurs dans l'angoisse c'est ce sentiment interne c'est ce qui est menaçant donc ce qui fait surgir advenir l'angoisse c'est cette impossibilité de traiter un conflit qui vient de l'intérieur qui vient du dedans et on pourrait se dire que ce qui est particulier c'est que le familier par définition pourrait être le non inquiétant le connu le soit et pour autant Freud va amener cette idée que l'inquiétant est au coeur même du familier que le familier est au coeur même de l'angoisse parce que je pense qu'on le sait que qu'on soit adepte de des réflexions que ce soit psychanétique psychologie enfin philosophique chacun peut se dire que chacun d'entre nous il y a des zones d'ombre du méconnu en soi et que dans l'inquiétante étrangeté ce sentiment d'inquiétante étrangeté nous fait vivre quelque chose de connu de semblable mais qui est difficile à identifier peut se présenter sous la forme de l'inconnu ou qu'on n'a pas vécu depuis très longtemps et ça ça peut être quand on croise quelqu'un quand on retourne sur un lieu on a l'impression d'avoir déjà vécu cela on revit un sentiment des situations voire qui se répètent dans la vie sous de nouvelles formes on rencontre des personnes qui nous font vivre des choses similaires qu'on a déjà vécu il y a très longtemps et du coup il y a cette inquiétant étrangeté c'est à dire que c'est c'est pas du nouveau mais c'est pas non plus de l'inconnu et parfois le trop réel nous revient de façon trop importante et justement ça nous fait vivre cet inconnu cet inquiétant certains parlent justement de quand on se croise par exemple dans le miroir quand on croit son regard qu'on se regarde alors qu'on n'avait pas vu qu'il y avait un miroir on peut avoir cette inquiétante étrangeté ou là c'est moi quand on s'entend dans une vidéo moi par exemple la première fois que j'ai entendu ma voix à ce micro que justement j'ai pris mon ordinateur pour faire du montage et que je me suis entendu parler que je me suis entendu m'exprimer ça a été très très particulier c'est à dire une voix que je connaissais que j'entends régulièrement mais pas comme ça qui me scotche un petit peu qui qui me fait dire que c'est moi mais ce n'est pas moi d'ailleurs c'est assez marrant comme exercice parce que la voix on l'entend et plutôt de l'intérieur face à ce côté on entend intérieur extérieur on ne l'entend pas comme on entend la voix des autres et c'est souvent d'ailleurs quand on s'entend dans une vidéo quand un enregistrement dit mais mon dieu mais je parle comme ça enfin c'est assez particulier il y a d'autres aussi formes d'inquiétante étrangeté notamment souvent avec l'arrivée d'un bébé vous savez il y a des parents qui sont assez sidérés par l'arrivée d'un enfant la naissance d'un nourrisson qui peut leur faire vivre cette inquiétante étrangeté totalement radicale c'est à dire que le bébé ça peut nous renvoyer aux familiers et aux différents c'est très près de nous de l'humain du bébé qu'on a été et en même temps c'est très loin c'est très différent ce bébé qui vient de soi pour les femmes d'ailleurs on parle d'une transparence psychique pendant la grossesse ça veut dire que lorsqu'une femme attend un enfant elle va pouvoir revisiter certains vécus d'elle enfant son rapport à ses parents ses conflits d'enfants ce qui peut aussi être le cas d'ailleurs pour les pères et on a tous nos idées subjectives nos théories de comment ça s'est passé pour nous bébé et l'inquiétante étrangeté peut être aussi violente dans certaines situations justement où ce soit n'est pas bien stable pas bien constitué c'est à dire que quand on rencontre des nouvelles personnes qu'on fait un voyage par exemple que les gens parlent une autre langue ou qu'on n'a plus du tout les codes habituels d'expression de communication certaines personnes peuvent totalement décompenser tellement leur soi leur self en prend un coup vu qu'il n'est plus rattaché à un environnement stable le soi d'une certaine façon ne tient plus il n'était pas suffisamment construit à l'intérieur de soi et donc cette inquiétante étrangeté elle peut ramener cette perte de repère cette méconnaissance de soi qui peut altérer son vécu j'ai envie de dire d'unité dans le temps et dans l'espace et d'ailleurs c'est également le cas quand je sais pas si vous avez déjà eu des rencontres avec des personnes qui ont subi des greffes ou alors travailler dans des services justement il y avait des des transplantations mais elle est très présente cette inquiétante étrangeté là pour le coup elle est directe c'est à dire l'inquiétante étrangeté dans les cliniques de la transplantation il y a vraiment des écrits passionnants sur ce que vivent les personnes qui ont eu des greffes que ce soit des greffes de foi de coeur etc et pour vivre cette inquiétante étrangeté il faut aussi percevoir ce qu'est le soi et en yeux il en parle beaucoup du soi c'est à dire ce sentiment d'unité du tout du stable du cohérent dans le temps dans l'espace comme je vous disais c'est à dire que la vie elle change l'environnement aussi mais on peut avoir une façon de se percevoir qui nous assure de qui on est aujourd'hui de qui on était hier et demain c'est à dire qu'on peut évoluer grandir on peut vivre des expériences différentes mais le soi nous rassure et ça c'est permanent et c'est pour ça que dans ces cliniques autour de la transplantation de la greffe d'organes il peut avoir ce vacillement aussi avec cette question du double le familier et l'étranger qui est en moi c'est dire un étranger dans ma maison et je pense que dans la greffe il y a vraiment cette idée de la rencontre radicale avec l'autre donc voilà c'était pour vous donner des pistes de réflexion par rapport à cette inquiétante étrangeté cet essai que nous a proposé freud qui peut être pensé à dans plein d'exemples qu'on peut vivre qu'on peut comprendre penser dans plusieurs situations j'espère que ça vous a plu cette idée que des fois aussi j'ai envie de faire un épisode uniquement sur un essai un concept vous pouvez m'en proposer d'autres d'ailleurs et pas forcément du tout psychanalytique ça peut être aussi d'autres théories on peut aussi penser d'autres concepts qui sont pas forcément sur le côté psy mais peut-être au regard de la psychologie donc n'hésitez pas à me faire des propositions je vous remercie encore pour tout votre soutien ça me touche énormément vos messages vos dons sur patreon c'est très important pour moi déjà pour pouvoir continuer cette aventure du podcast mais en plus symboliquement de ce que ça représente donc merci beaucoup et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes salut et puis Sous-titrage ST' 501